N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Samedi dernier, à deux jours de la fermeture du marché des transferts, Ronaldo Koeman avait confirmé que le FC Barcelone avait toujours l'intention de recruter un défenseur et un attaquant. Mais au lendemain de la clôture du mercato, c'est un sentiment mêlant, déception et frustration qui prime dans les rangs blaugrana. Il y a deux postes qui seraient bons de renforcer, celui de défenseur central et d'attaquant pour avoir des solutions supplémentaires, lancé récemment le technicien hollandais en conférence de presse. Alors que le rideau est désormais fermé, force est de constater que les voeux de l'ancien sélectionneur des Pays-Bas n'ont pas été exaucés. Ce n'est pas faute d'avoir essayé pourtant. En effet, la presse catalane n'y passe pas par quatre chemins. Le mercato blaugrana est raté dans les grandes largeurs. Car les priorités de Koeman, à savoir Memphis Depay et Eric Garcia, ne joueront pas sous la tunique catalane cette saison. Le FC Barcelone a poussé jusqu'au bout, sans succès. D'abord pour attirer dans leur effectif le défenseur des Citizens et le joueur formé à la Masia Eric Garcia. Les décideurs catalans devaient se débarrasser de Samuel Ntiti. Non seulement l'international français a catégoriquement refusé, mais l'équipe anglaise n'a pas non plus facilité la tâche. Évidemment, dans les colonnes des principaux médias catalans, il est également question du transfert raté de Memphis Depay. Là aussi, Mundo Deportivo indexe clairement Ousmane Dembélé. Condition sine qua non à l'arrivée du Néerlandais, le départ de l'élier français ne s'est pas concrétisé. L'ancien Rennais, malgré un message très clair envoyé par Koeman, a écarté toute idée de transfert en Angleterre pour se concentrer sur sa saison au Barça. Résultat des courses, Depay reste à l'OL au grand dame de Ronald Koeman. Sans nouvelles reclus sur le front de l'attaque, l'équipe Blaugrana se retrouve ainsi diminuée sur le plan offensif. Et pour cause, si Griezmann pouvait a priori compenser le départ de Luis Suarez, l'affaire est loin d'être gagnée. Le français réalise un début de saison assez neutre et n'a pas pesé dans aucune des trois dernières sorties de Blaugrana en championnat. En défense également, les inquiétudes sont nombreuses. Outre l'échec de l'arrivée d'Eric Garcia, à même détoffer ce secteur de jeu, Koeman devra donc compter sur la doublette Piqué-Langlais, qui devront se montrer à la hauteur. Samuel Ntiti, qui navigue entre les pelouses et l'infirmerie, n'a plus gage de sûreté à ce stade. Le départ de Todibo en prêt au Benfica pour les deux prochaines saisons est vu comme une bonne nouvelle dans la presse catalane du jour. Concernant l'entrejeu, l'optimisme est de mise. Si le club catalan a réussi à se débarrasser de Rakitic et Vidal et de leur imposant salaire, il ne semble pas trop en souffrir pour le moment. De Jong tient son rang et Pjanic n'a pas encore eu à se mettre au diapason de ses coéquipiers après une préparation tronquée. Sans oublier les jeunes Trencao et Pedri, auteurs jusque-là des prestations encourageantes. Mais voilà, comme le met en exergue la presse espagnole au lendemain de la clôture du marché des transferts, c'est la déception qui prédomine au Barça. Mais la bonne nouvelle est que le club catalan pourra revenir à la charge dans quelques mois et avec plus de possibilités de réussite, car Depay et Garcia seront en fin de contrat. Et selon vous, le FC Barcelone a-t-il raté son mercato ? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires.